et bien bonjour youtube et bienvenue sur ce 9e tuto du marvin tuto qui va consister à expliquer comment installer des modes sur planet zoo parce que depuis pas longtemps on peut installer des nouveaux animaux sans pour autant remplacer ceux qui sont dans le jeu de base j'en veux pour preuve que vous pouvez voir ici j'ai des petits requins dire qu'à alors il ya deux sortes de requins celui là le requin bulldog pour le moment ne plonge pas des masses mais on peut voir qu'elle requin marteau qui par contre lui se fait plaisir qui sont franchement bien faire alors bien entendu il ya plein d'autres espèces mais je vais d'abord un peu vous expliquer ici dans cet enclos quelques conditions à respecter pour pouvoir mettre les animaux alors première chose à savoir là ça va être spécialement pour les requins c'est que vous devez faire gaffe parce que les requins ont la particularité si j'en prends un que je le mets là qui peuvent marcher c'est à dire qu'en fait comme planète zoo vous pouvez pas directement déplacer un animal dans l'eau il faut bien que les requins aillent dans l'eau ils ont la possibilité de marcher possibilité de marcher donc vous devez faire gaffe à vos clôtures parce que s'ils peuvent passer au dessus ils vont courir dans le zoo vous allez voir en encadré en haut à droite une petite image d'un requin qui court apparaître d'un requin marteau en train de s'en fouiller donc première chose à savoir regardez il va de lui même dans l'eau et après normalement il reste dans l'eau alors les optimisations et tout ça sont indiqués dans le panneau les occupations des plantes et tout tout y est comme en temps normal on a ici si vous regardez par exemple j'ai aussi rajouté le port on peut voir ces descriptions y est des fois elles sont en anglais des fois elles sont français ses habitats ils sont enfin toutes les informations normales comme si c'est un animal de planète ils sont donc voilà ça c'est important et bon à savoir vous pouvez voir tout ce qu'il faut pour ces optimisations d'habitat etc ça c'est tout pour les requins principalement ce que je peux encore vous montre vous dire c'est que on a fait le test ici les requins passent dans les tunnels et tout ben voilà justement vous pouvez voir donc ça ça c'est sympa à savoir voilà voilà alors je vais aussi vous montrer les animaux du pack enfin d'autres animaux qui sont dispo sur le nexus mode enfin sur le nexus voilà nous avons les animaux de la ferme qui sont très demandés je sais dans plein réseau vous pouvez voir ici cochon chèvre vache salut babe pas encore assez gros pour aller à l'abattoir du coup les ânes aussi j'en ai souvent sur mon live mais là j'en ai même dans le jeu qu'est ce qu'il y avait d'autres les vaches mais les vaches sont un peu bizarre je trouve il ya juste leur cou leur forme un peu bizarre un peu bizarre mais bon ça reste sympa un mouton là un animal dangereux s'échapper c'est pas grave c'est normal et vous pouvez même avoir des licornes pour ceux qui veulent elles sont un peu blessés mais c'est parce que là c'est juste un zoo pour pour faire le tuto je ne m'occupe pas des animaux je sais c'est pas bien vous avez qu'à appeler la spa alors dernier exemple d'animaux qu'on peut encore avoir parce qu'il y en a d'autres je les ai pas tous pris on va mettre pause parce qu'ils sont en train de se promener un peu partout vous avez ici le tamarin lion qui fait une grosse sieste il fait une grosse sieste j'ai peut-être eu la mauvaise idée de le relâcher dans l'enclos du lynx parce que oui vous pouvez aussi avoir le lynx européen dans le pack il faut juste le trouver en tout cas il a fait une victime il est où il est là voilà un petit lynx européen qui est en train de se faire la belle vous pouvez aussi avoir des biches comme ici pouvez le constater un petit cerf il ya plein d'autres trucs il ya des élans il ya ça c'est encore un lynx il ya des renards il ya vraiment une variété d'animaux et qui grossit de jour en jour donc c'est franchement sympathique ça nous permet de combler les manques de planète zoo à l'heure actuelle alors concernant la partie technique c'est maintenant que ça devient intéressant je vais un peu vous expliquer ce qu'il faut faire pour installer ses modes première chose à faire c'est d'aller sur nexus mode point com très gros site de modage très important désolé il ya plein de pubs j'y peux rien très grossi de modage donc où il ya plein de trucs vous avez dans la section planète zoo que vous tapez ici moi je l'ai déjà fait puis vous arrivez ici qui est la page des modes popular all time comme ça vous les voyez tous et voilà tous les modes qui apparaissent tous les mobs disponibles pour planète zoo alors vous sélectionnez un mode par exemple imaginons que je veuille celui là je le sélectionne je vais sur manual pour le download manuel manuellement en fait tatata slow je vais le prendre en free je l'ai déjà téléchargé donc bon il va relancer mais c'est pas grave c'est justement des singes qui dors c'est marrant des golden tamarin qui sont justement en train de dormir dans la pub donc voilà ah mais non c'est pas la pure c'est la vidéo donc voilà il télécharge une fois téléchargé je peux quitter cette page le fichier va apparaître dans vos fichiers téléchargés je vais en prendre un hasard ça ce ne sont que voilà il est là je l'avais déjà téléchargé je fais extraire tout donc pour le décompresser voilà il me décompresse le fichier qui apparaît ici alors chose importante à faire le fichier racine doit être le premier fichier enfin vous avez un fichier dans un fichier ça va pas aller donc ce que je dois faire c'est que je dois couper ce fichier le fichier qui regroupe les autres fichiers donc ça c'est le fichier racine en fait vous devez le déplacer en dehors du premier fichier pour que ça marche sinon ça ne marchera pas ça je peux supprimer il ya plus rien dedans après vous faites simplement couper vous allez dans vos fichiers de planète zoo donc qui sont ces fichiers ici vous allez dans windows 64 dans old v data et vous avez une liste qui va apparaître ici avec normalement que ces cinq trucs là je pense moi tout ça le reste c'est des modes vous copiez votre mode ici je vais faire coller mais il y a déjà donc je vais remplacer simplement vous faites que ça et à partir du moment où ça sera exécuté le mode est fonctionnel voilà le mode là est installé et ça va marcher dans le jeu vous le retrouverez dans le jeu attention vous ne pouvez pas lancer vos anciens os avec ces modes il faudra enlever les modes à chaque fois que vous voulez aller sur vos anciens os de même ces modes ne marche pas en franchise évidemment bon ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous apprendre sur les modes de planète zoo j'espère que c'est vite cette vidéo vous aura été utile je vous retrouve très bientôt pour un dixième tuto allez à la prochaine je vous vous Merci.